Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre journal pour faire le bref de l'actualité mondiale des dernières 24 heures. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rater aucune information et n'oubliez pas de vous abonner. Afrique du SUD, le président Ramaphosa investit aujourd'hui pour un second mandat. La cérémonie en grande pompe est organisée dans la capitale sud-africaine de Pretoria. Depuis le début de la matinée, les invités ont commencé à arriver, accueillis par le spectacle de musiciens et danseurs locaux. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Les représentants des partis politiques, des syndicats, de la société civile et les chefs religieux ont également été conviés. Des représentants de l'Union africaine et des Nations unies ont aussi été invités. Le Burkina Faso suspend la chaîne d'information TV5 Monde Afrique pour six mois. La sanction a été annoncée le 18 juin par le Conseil supérieur de la communication, CSC, selon un communiqué à disposition par Sputnik Afrique. La chaîne francophone est accusée d'avoir diffusé des « propos tendancieux frisant la désinformation » à la suite d'une émission abordant la situation sécuritaire au Burkina. TV5 Monde a été condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA, environ 76 000 euros. Le CSC met en cause une édition du journal télévisé du 17 juin. Le gendarme audiovisuel y a relevé des « affirmations de nature » à minimiser les efforts consentis par les autorités de la transition, des forces de défense et sécurité, FDS, et des populations dans l'élan de reconquête du territoire national. La chaîne avait déjà été suspendue de diffusion dans ce pays africain pour deux semaines à compter du 28 avril, pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch faisant état des « exactions » de militaires contre des civils. Tchad, explosion d'un dépôt de munitions cette nuit dans la capitale du Tchad. Selon l'AFP, aucune victime n'a été signalée, mais des explosions très puissantes ont été observées sur le site de l'incendie, situé près de l'aéroport de N'Djamena. Le contenu de l'entrepôt est dispersé sur une longue distance. Les habitants partagent sur les réseaux sociaux des images d'explosions, ainsi que d'obus transperçant les murs de leur maison. Russie-Corée du Nord, les déclarations clés des dirigeants russes et nord-coréens. Vladimir Poutine La Russie apprécie le soutien de la Corée du Nord à la politique russe, y compris sur le dossier ukrainien. La Russie lutte pendant des décennies contre la politique impérialiste américaine imposée. L'interaction entre la Russie et la RPDC est basée sur l'égalité et le respect mutuel. Un document a été préparé qui constituera la base des relations entre la Russie et la Corée du Nord à long terme. Poutine considère que l'amitié au cours des années 40 à 50 a servi de base des relations modernes entre la Russie et la Corée du Nord. Poutine a espéré que la prochaine rencontre avec le dirigeant nord-coréen aurait lieu à Moscou. Kim Jong-un La Corée du Nord entend renforcer sa coopération stratégique avec la Russie. Pyongyang apprécie la mission et le rôle important de la Russie dans le maintien de la stabilité stratégique et de l'équilibre dans le monde. Kim a exprimé son soutien et sa solidarité au gouvernement, à l'armée et au peuple russe quant à l'opération militaire spéciale en Ukraine afin de protéger la souveraineté, les intérêts de sécurité ainsi que l'intégrité territoriale. Les relations entre la Russie et la RPDC entrent dans une période de nouvelle prospérité. Kim s'est dit convaincu que l'amitié des deux pays se renforcerait. La Côte d'Ivoire envisage de tripler sa production de pétrole d'ici 2027. C'est ce qu'a promis le président ivoirien ce 18 juin, lors d'une session conjointe du Parlement. La production passerait ainsi de 60 000 barils par jour à environ 200 000 barils par jour d'ici 2027, a avancé Alassane Ouattara. Pour cela, plus de 15 milliards de dollars devraient être investis dans le secteur pétrolier du pays. La hausse de production sera possible grâce aux récentes découvertes de pétrole et de gaz dans les champs offshore de Baleine et de Kalao. La Côte d'Ivoire fera partie du top 10 des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, selon des évaluations. Mali, les Touareg désapprouvent. D'ailleurs, cette société est très critiquée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Turquie. L'Assad a été accusé à plusieurs reprises de former des terroristes et d'aider le Hamas à blanchir de l'argent au Moyen-Orient. Les pays de l'AES devraient plutôt s'appuyer sur leurs propres forces et choisir des partenaires plus fiables. Le Salon Naval International Flotte 2024 Le Salon Naval International Flotte 2024 a ouvert ses portes dans la ville russe de Kronstadt. L'exposition se tient du 19 au 23 juin. Pour la première fois, des bateaux vedettes russes y sont présentés. Les invités peuvent voir des sous-marins, des navires lance-missiles et des missiles, notamment ceux de croisière calibre et des mini-missiles pour le système de défense solaire russe Pantsir. Outre les entreprises russes, l'événement rassemble des sociétés de Biélorussie et d'Inde, ainsi que 15 délégations de pays amis. Lors de la cérémonie d'ouverture, la célèbre patrouille aérienne Strigy, Martinet, est entrée en scène à bord d'avions Sud-35. Les images ont été prises par un correspondant de Sputnik. Bilan des négociations de Poutine et Kim Jong-un à Pyongyang L'accord de partenariat stratégique global a été signé. Il amène l'interaction entre les deux pays à un nouveau niveau. Cela s'applique au domaine politique, commercial, culturel et humanitaire, ainsi qu'à la sphère de la sécurité. Cet accord prévoit aussi la fourniture d'une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'un des participants. Vladimir Poutine a déclaré que Moscou n'exclut pas la possibilité d'une coopération militaro-technique avec la Corée du Nord, conformément à l'accord signé. Les deux États développent des relations dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture et du tourisme. La Russie et la Corée du Nord poursuivent une politique étrangère indépendante et n'accepteront ni chantage, ni dictat. Moscou et Pyongyang continueront de s'opposer à la politique des sanctions d'étranglement, outils utilisés par l'Occident pour maintenir son hégémonie. Le régime de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord, lancé par les États-Unis, devrait être revu. La Russie et la Corée du Nord défendent constamment l'idée de former un ordre mondial multipolaire plus juste, plus démocratique. Kim Jong-un a à son tour ajouté que L'accord conclut entre Moscou et Pyongyang est de nature pacifique et défensive. Il accélérera la création d'un nouveau monde multipolaire. Ce nouvel accord implique le développement de la coopération entre les deux pays, y compris dans le domaine militaire. La Russie est l'ami et l'allié le plus honnête de la Corée du Nord, et Poutine est l'ami le plus cher du peuple nord-coréen. L'Occident s'inquiète de la coopération croissante entre la Russie et la Corée du Nord. Les dirigeants de la Fédération de Russie et de la Corée du Nord profiteront probablement de cette visite pour se promettre une fois de plus publiquement leur soutien, ignorant les tentatives américaines d'isoler Poutine et Kim Jong-un, écrit le Washington Post. Selon les experts, la Russie et la Corée du Nord ont quelque chose à offrir l'une à l'autre. Côte d'Ivoire Situation tendue en Côte d'Ivoire entre les officiers militaires et Alassane Draman Ouattara après l'annonce d'un envoi de 5000 soldats à la boucherie en Ukraine comme mercenaires. Comme certains l'avaient senti, il ne s'agissait pas d'un coup d'État mais d'une mutinerie sur l'envoi de plusieurs soldats mercenaires en Ukraine. La situation était calme depuis hier soir mais nous suivons toujours de près l'évolution de la situation. Les inondations nous dépassent c'est la guerre qu'on va faire. Joe Biden humilie les États-Unis sur la scène internationale, selon Donald Trump. Le président américain a humilié les États-Unis au dernier sommet du G7 et ne « savait même plus où il était », a déclaré Donald Trump lors d'un meeting dans le Wisconsin. Il fait passer les États-Unis pour une énorme blague. Le monde est en flamme, nos frontières sont submergées, l'Europe est dans un chaos total, le Moyen-Orient explose et le président le plus incompétent, le plus corrompu de l'histoire nous entraîne vers une troisième guerre mondiale, a-t-il souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada